Donc du coup, on est resté dans la confusion et puis tu vois, on n'a pas pensé... Alors du coup, j'ai fait le boulet, voilà. Moi, je suis dans ma chambre. Il n'y a pas dans sa chambre. En fait, on va se mettre en suspension, enfin, on va se mettre en suspension quelques instants, etc. Alors je ne sais pas si Dominique ou Rosy, vous voulez faire des commentaires, vous voulez faire des questions, si vous voulez juste que je fasse des commentaires, moi-même j'appelle aux questions, qu'est-ce que vous voulez, parce que je me dis que vous, vous êtes sûr entraîné à ce genre de situation, j'ai un peu de souci que la famille recomposait, mine de l'argent, pour l'occasion, elle a un petit peu entraîné aussi à ce genre de situation. Par contre, les gens qui sont là dans l'assistance, il y en a un certain nombre qui ne pratiquent pas les séances de famille tous les jours. Et donc du coup, si on déroule tout d'un coup, il risque à la fin d'avoir les moules de perte, et nous, on ne va pas arriver à monter le fait, donc il faut arriver à monter les éléments. Donc, si tu es d'accord Dominique, tu fais les commentaires, ils posent des questions, et puis... D'accord, insuffis, il n'y a pas de soucis, et alors dites-moi, Roselyne et Dominique, pour qu'on finisse d'être bien calés, si les gens posent des questions, c'est juste pour se les retenir tout de suite, où on doit les traiter complètement, parce qu'on ne fait pas une pause trop longue, donc c'est juste pour donner quelques indications. Ok. Donc ce qu'on peut faire, c'est, on va voir s'il y a des premières remarques ou des questions, et puis si c'est rapide, on traite, sinon je le garde pour tout à l'heure. Ça va ça ? D'accord. Oui, c'est vraiment, c'est ok ? D'accord. Et la famille, elle était prévenue que ça allait se passer comme ça, ou... ? Bon. Ils disaient... Ben, vous pouvez vous reposer un instant. Voilà, on va bien voir. Je ne sais pas si quelqu'un veut faire une remarque sur ce qui vient de se voir. Je vais faire des commentaires, je vais essayer d'en faire deux ou trois, mais c'est bienvenu s'il y a des choses particulières qui vous, je ne sais pas, qui vous touchent, vous observez, ou qui vous paraissent étranges. On peut toujours se dire tout de suite. Me dites pas que personne n'a rien vu. Je sais pas, il y a quelque chose qui frappe plus qu'autre chose. Quelqu'un veut bien envoyer un signe, oui. Voilà, voilà. Je trouvais intéressant, pour ouvrir la discussion, quand parfois elle est bloquée, de s'adresser à la personne sur le ressenti qu'elle peut avoir des dits de l'autre personne. Je ne sais pas si je suis claire. Voilà, c'était une simple remarque. Non, vous pouvez revenir tout. Je trouvais intéressant, quand parfois la discussion est un peu bloquée, de s'adresser, alors par exemple, à la mère de famille, pour savoir ce qu'elle peut penser, de ce qu'a pu dire la fille dans ses propos. Et la question, vous la comprenez ? Vous voulez y répondre brièvement, sans perdre votre fil, ou c'est moi qui dois faire les réponses aussi ? Vas-y, mais c'est un commentaire, dans ce que je comprends. Oui. C'est-à-dire que le commentaire, on s'en va appeler un commentaire, donc... Et je trouve que c'est très important, ce que vient de dire madame, c'est-à-dire qu'effectivement, bien sûr, on peut décaler, et que la réponse, comment dire... Quand quelqu'un commence à patiner, ou quand quelqu'un exprime des émotions, on peut tout à fait demander l'avis de quelqu'un d'autre qui est présent, mais on ne le fait pas juste, parce que ça permet de meubler. On ne le fait pas juste, parce que quelqu'un est sur un temps émotionnel, et que dans ce temps émotionnel, ça flotte un petit peu, du coup, il y a un creux, on se dit, zut, ils vont payer déjà la séance. Donc ça dure 60 minutes, donc on va essayer de ne pas perdre... Non, tu sais, on pourrait se dire comme ça, on va essayer de ne pas qu'il y ait trop de déperditions de temps, donc hop, on passe la parole à quelqu'un d'autre, comme si c'était un problème quantitatif. Évidemment que ce n'est pas juste de ce temps-là. C'est que quand ça se met à patiner, ou quand les émotions commencent à sortir, et tout ce qu'il va y avoir derrière, en termes de schéma ou de croyance qui, petit à petit, viendra, quand toutes ces choses-là commencent à émerger, ce qui est intéressant, c'est de faire remarquer que la personne qui vient de parler, qui patine, qu'elle entend que les autres, la plupart du temps, la voient ou la ressentent en train de faire ça. Et ce qui devient exceptionnel à la séance, c'est que pour une fois, ça se nomme. Je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que ce genre d'interaction, elle est classique dans la famille. Elle ne paraît pas du tout classique quand on est en train de le vivre en tant que co-thérapeute, ou même si on le regarde, comme on le fait tous tout de suite. L'interaction ne paraît pas classique, mais la famille, elle est surentraînée à ce genre d'interaction. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un, si c'est par exemple maman qui fait un grand silence émotionnel, la fille ou l'une des filles, ou les deux sont entraînées à réceptionner ce silence et automatiquement en déduire quelque chose, consciemment ou inconsciemment. Et là, pour une fois, la thérapeute, elle dit « Mais tiens, au fait, quand ton moment est silencieuse comme ça, qu'est-ce que ça peut bien, à quoi tu penses ? » Et du coup, on voit qu'elle pense en fait des tas de choses. Et peut-être que c'est la première fois que quelqu'un lui ouvre la porte, donc on y met un petit peu de parole dessus. Et d'un coup, les gens, ils commencent à rentrer, ils commencent à être dans ce qu'on pourrait appeler presque un échange de représentation au niveau familial. Ils se rendent compte qu'ils pensent, ils ressentent des choses les uns par rapport aux autres et ils les pensent. Et ces choses sont là dans la communication. Sauf qu'habituellement, ces choses les agissent parce qu'elles ne sont pas nommées invisibles. Alors que là, elles passent dans un champ qui est, je dirais, un petit peu plus contrôlable par les membres de la famille. C'est ça que je trouve. Et ça n'enlève rien à votre remarque. C'est juste pour dire que ce n'est pas juste un décalage pour faciliter. C'est parce que ça a vraiment un sens thérapeutique, au fond, de réaliser cette opération. Oui, je... Oui, c'est une question que je vous pose. Je suis intéressé de voir ce processus qui commence comme ça. Moi, j'ai vécu des processus de professionnels face à plusieurs personnes d'une famille, pas toute la famille, mais certaines personnes de la famille. Et la question était toujours la question du temps dont on dispose. Et c'est la question précise que je vais vous poser. C'est, est-ce que vous, vous pensez dans une consultation qui peut être unique et donc qu'il va falloir faire vite, ou bien une consultation qui va se reproduire, c'est absolument certain, à 99%, ou bien on a bien le temps. Parce qu'il me semble que dans ce type de démarrage de discussion avec une famille nouvelle, c'est extrêmement difficile de prendre le temps. Et en particulier, ça m'est arrivé dans une situation un petit peu semblable, de dire, écoutez, je ne sais absolument rien, expliquez-moi ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on ne sait rien. Même si on sait des tas de choses, on ne sait rien sur cette seule famille. Mais c'est dans votre esprit professionnel, comment vous vous représentez le temps de cette heure qui va venir, ou le temps ultérieur des prochaines rencontres. Tu veux vraiment répondre tout de suite ? Non, mais ça ne me gêne pas, tu réponds tout de suite, j'essaye juste que moi, je me dis que si j'étais à la place, ça me ferait perdre le fil. Donc, si tu dis ça, il n'y a aucun souci. Sinon, vu la nature de la question et son épaisseur, on va se la garder. Je vais vous laisser trois commentaires, on se garde la suite de la question pour tout à l'heure. Merci de ta supervision, je pense que ça continue, même quand je suis en super. Super. Ça suppose aussi qu'on a un peu d'entraînement. Je trouve la question essentielle, et même si je vais dire quelque chose sur les trois commentaires que je vais faire tout de suite pour indiquer où on en est, même si je vais dire quelque chose qui peut relier ce qui est dans ta question, Jacques, je ne vais quand même pas y répondre pour qu'on se regarde pour tout à l'heure. Trois commentaires. Le premier, il est général. Quand la rencontre a lieu, je dirais que c'est le pire moment. C'est le meilleur moment, parce qu'enfin, ça a lieu. Alors qu'on voit déjà, rien que dans ce qui discute, que ça fait un bail, que ça traîne. Ça veut dire littéralement que ça fait très longtemps qu'il y a coinçage ou symptôme, pour le déranger en clinique. Ça fait longtemps qu'il y a symptôme. Par contre, ça fait moins longtemps qu'il y a problème. Le problème, il est plus récent. C'est peut-être depuis que la plus jeune, elle imite la plus âgée, etc. Voilà. Il faut que ça prenne un certain volume. Et donc, enfin, cette première rencontre a lieu, cette réunion de famille en thérapie ou en relation d'aide au sens générique, enfin, ça a lieu. Donc, c'est un moment qui est bien sûr le meilleur dans ce sens-là. Mais c'est le pire. Parce que tout ce qu'on a laissé en carafe pendant des années dans les coins, là d'un coup, on l'a juste devant son museau. Voilà, inconsciemment ou inconsciemment. Mais on l'a juste devant son museau. Et en fait, mon idée, c'est que c'est un moment qui est à haute densité paranoïaque. On se juge tout en essayant de ne pas le faire. On se jauge, ce qu'il y a de sûr. Et c'est bourré de projections à un moment comme ça. Je le dis pour qu'on soit tranquille. Personnellement, je n'aurais pas du tout commencé comme elles ont commencé. je préfère commencer par le pire, c'est-à-dire rentrer tout de suite dans le problème. C'est contrairement à ce qu'on a dit ce matin. C'est qu'après que j'aborderai la question des ressources. Pour ce qui me concerne, je préfère rentrer dans le problème avant même de se présenter. Parce que comme je sais que le pire est là pour les personnes, que moi-même, ça me charge mentalement, je préfère qu'on travaille ça tout de suite. Au moins, une fois que le pire il est déjà nommé, vous voyez ce que je veux dire ? Si ça n'explose pas au bout de 5 minutes, ça n'explose pas en fait. au bout de 5 minutes. Mais après, on peut passer à autre chose, aux présentations, et on se détend un petit peu. Je l'aurais plutôt fait comme ça. Elles ont choisi une autre approche et ce qui est intéressant dans leur approche, c'est à quel point ça permet immédiatement à chacun de se situer. C'est ça, je trouve, vraiment le mérite, le point clé de cette approche-là. Du coup, chacun est complètement inclus. On ne commence pas à focaliser directement sur la personne qui a le problème. Alors que dans ce que je dis, que je fais, c'est ça qui se passe du coup. Les gens, ils focalisent sur la personne porteuse du symptôme. Là, ça évite ça. On est déjà dans un processus de changement. Alors, je trouve ça chouette. C'est juste pour vous expliquer aussi que dans ces différences, on va choisir l'outil qui nous convient, l'outil qui nous va à soi. J'imagine que pour Dominique et Roselyne, ça a un sens de commencer par cette inclusion, que chacun se présente, que chacun soit calé. Elles-mêmes, elles se sont présentées, vous avez noté au départ. Donc, peut-être que ça leur permet de se relier comme ça, de commencer à faire tissu, quoi, tous ensemble. Voilà. Donc, de ce côté-là, j'y trouve tout à fait intéressant. Par contre, la famille, elle m'inquiète. Parce que vous voyez à quel point c'est une famille, on pourrait dire qu'elle est dans la catégorie très limitée des familles qui ont la fibre thérapeutique, en apparence. C'est-à-dire qu'immédiatement, il y a des petits clins d'œil. Vous voyez que la maman, elle peut commencer à présenter, à expliquer des trucs. Les parents, ils ont commencé à discuter avant même de parler de l'enfant. Ils avaient déjà calé une interaction entre deux. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. C'est-à-dire qu'on a affaire à un milieu, voilà, comme s'il avait de l'entraînement, quoi. Il y a même la maman qui fait un petit clin d'œil, qui dit à la thérapeute, « Oui, oui, je vois, vous avez regardé télémission à la télé, vous avez vu une vedette qui parlait de systémique. Moi aussi, je l'ai vue, on a la télé à la maison, on se comprend bien. » Vous savez, c'est comme les gens qui arrivent, qui vous disent, « Oui, d'autos, j'ai tout lu. » Vous voyez, je ne comprends pas pourquoi il y a un coïn avec le gosse, alors j'ai tout lu. Voilà, ça fait un petit peu ça. Alors, à la fois, ça nous met à l'aise. Là où je veux arriver, c'est ce qui se passe après, en fait. Parce que d'un côté, ça nous met à l'aise comme thérapeute. Et bien sûr, surtout si au niveau du couple, ils ne sont pas tout à fait sur la même tonalité. Là, je trouve qu'ils se répondent bien entre eux au niveau du couple, mais le papa, c'est quand même un scientifique. Vous voyez, c'est un mateux. Donc, je ne sais pas s'il va tenir le choc longtemps. Alors que la dame, bien sûr, elle a la fibre, elle est dans le... Comme Marie-Jou, elle le dit le mot, je ne sais pas si je vais arriver à le dire comme il faut, mais le care, le soin de la maison, le soin maternel. Alors évidemment, ça la prédispose à être dans cette fibre thérapeutique. Et là, le risque, c'est qu'il y ait de l'alliance qui se crée à un niveau et pas aux autres niveaux. C'est-à-dire qu'en tant professionnel, ça nous parle que quelqu'un est dans la fibre thérapeutique parce que nous, on en a fait notre boulot au fond. Donc, on se sent plus facilement lié à quelqu'un qui est comme ça. Et bien sûr, la difficulté, c'est tout à coup que peut-être on va être moins lié à quelqu'un d'autre de façon explicite ou de façon implicite. Là, on l'a frôlé à un moment quand elles se sont rendues compte. Par contre, c'est ça qui est très intéressant. C'est que tout à coup, elle se voit que la petite sœur, elle est complètement satellisée. Voilà. Donc, elle commence à se dire « Tiens, peut-être qu'il se joue aussi quelque chose sur ce plan-là. » Et donc, ce qui m'inquiète pour aller au niveau de la famille, c'est qu'elle a l'air d'être là-dedans. Elle a l'air d'être souple. Et en même temps, plus on avance et plus des choses commencent à se dire et moins ça a l'air rigolo, si vous voyez ce que je veux dire. On s'aperçoit que les problèmes remontent à loin. On comprend qu'il y a des choses qui sont quand même assez prégnantes au niveau de la fille aînée, bien sûr, dans comment elle réagit. Mais on voit que l'autre, avec ce qu'elle commence à dire, ça fait longtemps qu'elle remarque des choses sur le fonctionnement des parents et qu'elle ne sait peut-être pas comment le traduire autrement que de se renfermer ou de rentrer dans le mimétisme vis-à-vis de sa sœur. Et on sent qu'il y a des choses beaucoup plus rudes qui vont sortir et qui jusqu'alors ont été retenues. Pour le dire en un mot, ça donne l'impression d'une famille qui cause facilement. et on rejoint ce que Dominique dit à l'instant en tant que thérapeute quand elle dit « Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Ça parle ou ça ne parle pas ? » Eh bien, vous pouvez remarquer que c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que ça parle, mais c'est difficile de se défaire d'une espèce de malheur. Je ne sais pas si vous le ressentez complètement aussi. Étrangement que peut-être ce n'est pas tout à fait complètement incarné. Et le balancement que la fille vient d'expliquer de ce qui se passe à la maison et les parents aussi défoncent, parlent, défoncent, parlent pas. D'un coup, ça arrive là dans la science. Et là, c'est le moment le plus intéressant pour les thérapeutes. Ça, c'était la deuxième remarque, je suis claire. et la troisième, c'est qu'effectivement, ce qui me fait dire aussi qu'on va trouver du lourd, je ne sais pas comment ça va arriver, mais est-ce que c'était ça que tu relevais, Roselyne, quand tu as parlé du pétard ? Tu relevais quoi ? C'était quoi le pétard ? C'était quoi le pétard ? Tu as dit, ça me fait rêver cette image. C'était quoi le pétard ? Le pistolet. Le pistolet, d'accord. Il m'avait bien semblé que c'était ça que tu étais en train de dire. C'est-à-dire que vous voyez que sous ces apparences de pseudo, on se parle, etc., mais ça ne parle qu'à un certain niveau et dessous, il se trame des choses beaucoup plus lourdes à l'image de toute cette ancienneté du symptôme. Et effectivement, on se croirait dans une scène de film qui d'ailleurs s'appelle Story of Violence et où il y a un type qui est sur le gazon avec un flingue à la main. Et effectivement, quand le père décrit cette scène, ça fait tout à fait bizarre et je comprends très bien que tu aies eu cette image et là c'est un moment qui du point de vue clinique est très intéressant parce que vous voyez qu'elle ne se censure pas de l'image, Roselyne. Je déconseille de le faire au rythme où elle le fait là. Elle est trop entraînée. Voilà. Mais ça peut se faire à ce rythme-là quand on est vraiment prêt. Mais les choses qui nous traversent comme ça, elles peuvent avoir un sens et quand on est sûr que ce n'est pas une projection, on peut toujours poser la question. C'est drôle, ça me fait penser à un drôle de truc. On va bien voir si ça intéresse ou pas les gens, si c'est une question. Voilà. Et là du coup, on parle de pétard. Vous vous rappelez comment la fille est née quand elle a commenté si elle recevait une calotte. Elle a dit qu'elle ferait quoi si elle recevait une calotte ? Elle partirait. Elle partirait. D'accord ? Un pétard, ça peut servir à ça. Et là d'un coup, on commence à toucher des zones. La fume, c'est ça. Un an en parlait ce matin. C'est une absence dans la relation. C'est pas seulement je ne suis pas là physiquement. Parce que quand on part à l'école ou acheter le pain, on n'est pas là physiquement. Mais c'est pas une fume. Voilà. Alors quand il y a cette sorte de disparition, ça vient bien sûr signifier quelque chose. Un violent de cet absence ou bien qu'on pourrait se perdre. Il y a des fumes qui tournent mal. Et là, on est sur cette zone-là. Et je fais le lien avec le pétard dont tu as rêvé parce qu'effectivement, d'un coup, on se dirait. Tu vois, ça change de catégorie. Ils avaient l'air cool. Ça discute facile. Ils ont regardé la bonne émission à la télé. Et puis tout à coup, on voit qu'il y a du lourd derrière. Voilà. Ça, c'est mes commentaires. J'ai compris au niveau de monsieur qui au fond dit mais je ne peux pas intervenir parce que trop loin, je pourrais aller jusqu'à la donnée du canote. Mais on voit bien qu'il y a une violence contenue. Je dirais. Alors je ne sais pas quelle idée il a de ce qu'il pourrait être son dépassement si jamais il laissait sa violence émerger. Mais on peut commencer à émettre des hypothèses autour de ça. L'enfant, quelle expérience il a, lui, du conflit ou de la marque d'autorité ? On est loin de la discussion sympathique du début entre les deux parents. Eh bien, il vous reste un petit moment pour voir si quelque chose est jouable. C'est pas grave. Je ne sais plus où est-ce qu'on s'est arrêté exactement. du coup, du coup, du coup, du coup, donc, si, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, juste après Dominique qui avait dit, mais alors, ça ne parle pas finalement à la maison de toi comme Dominique que le disait à l'instant. Qu'est-ce qu'on doit comprendre quand ça se dit dans cette famille ou quand ça parle ? Qu'est-ce que vous souhaitez travailler avec lui ? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce qui vous amène ? Qu'est-ce qu'il serait nous aider à remettre un peu les filles sur le bras-chemin ? Ça, c'est du l'homme. Ça, on ne sait pas faire. Ah, on m'avait dit que vous étiez très compétentes toutes les deux. Pas pour remettre les deux. Ou alors, vous m'avez dit tiens. Ou alors, qu'est-ce que vous voulez dire ? Ou alors, ça veut dire pour vous remettre une fille dans le bras-chemin. C'est quoi un bras-chemin ? Pourquoi il y a le chemin ? Où est-ce que vous voulez aller ? Moi, je ne peux pas pas trop en chiant. Je ne sais pas quoi dire, en fait, le droit-chemin, moi, je voudrais que les filles, ça marche, voilà, elles écoutent, elles soient sympas, je ne sais pas. j'ai été un peu perturbée par ce que vient de dire à Léonore, excusez-moi, donc du coup, il faut que je m'enlève ça de la tête quand elle dit « il ne dit pas tout ». Qu'est-ce que vous pensez que vous devriez nous dire ou qu'elle pense que vous devriez nous dire pour nous éclairer un petit peu ? Je ne sais pas si vous ne m'enlève bien. Je ne te laisse pas mais je ne sais pas quoi tout le monde dire. Je te laisse pas. Alors, si on me demandait, si on me demandait, moi, ce que je dirais, c'est que je veux changer de famille. Voilà, je veux changer de famille. D'accord, alors ça non plus, on ne s'est pas à faire, on a encore des problèmes. Moi aussi, parce qu'on a des parents qui craignent, ils ne savent même pas vous répondre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, comment on fait ? Comment on fait si... Vous voulez bien nous raconter ? C'est nous dire ? Il y a des choses qu'on n'a pas encore pu abordées. En fait, c'est... Bon, mais écoute, je ne sais pas. En fait, c'est compliqué avec Léonore depuis qu'elle est petite parce que c'est vrai qu'on a... Bon, on le dit, on va le dire. En fait, Léonore, on a du mal à la comprendre donc on l'a adoptée. Ah, ok. Qu'en sorte. Qu'en sorte. Et Léonore, tu penses à sœur enceinte ? Oui, parce qu'il faut leur cinéma, avec vous, ils me disent qu'ils me l'ont dit quand j'étais petite, que c'est moi qui ai oublié. Alors, du coup, moi, je ne sais plus, là. Je ne sais plus s'ils me l'ont dit, s'ils me l'ont pas dit, si je suis leur fille, si je ne suis pas leur fille. Je ne sais plus. Ils sont graves, hein, c'est pas quand même. Je ne les ai pas choisis, mais ils sont graves. Je crois que c'est par rapport à ça qu'on a besoin d'aide. C'est par rapport à ça qu'on aurait besoin d'aide. C'est par rapport à ça. Il fut que... Que... Que Léonore ne se souvient pas si vous lui avez dit qu'elle avait été adoptée ou pas. Oui. Ou maintenant, elle le sait qu'elle a été adoptée. Eh bien, oui, elle le sait, mais elle dit qu'elle soit bon, c'est vrai qu'on lui a du petit et puis on n'en a plus parlé parce que... C'est moi qui cherchais. Si, mais on te l'a dit, on te... Tu t'as oublié, il t'a oublié. Si vous l'avez dit, il y a un homme, non, non. C'est vrai que... Enfin, voilà, je suis... Moi, je ne sais pas si c'est ça le problème pour Léonore. Je n'en ai rien. C'est vrai que... Léonore... Donc, si je comprends pour vous aider, Léonore, si tu me laisses cinq minutes juste pour discuter avec tes parents, repose-toi, d'accord. Mais je te remercie, Léonore. Donc, au fond, vous faites le lien d'après ce que je comprends. Là, aujourd'hui, vous dites que Léonore ne se souvient pas que vous lui avez dit qu'elle avait été une enfant adoptée. Voilà. Vous, vous pensez que vous lui avez dit et elle pense que c'est elle qui est allée chercher ça. Et au fond, vous rattachez donc cette... l'idée qu'elle aurait de ne pas avoir été prévenue enfin, ou avoir été... Moi-même, je m'y perds, tu vois, un peu. Voilà. Qu'elle a été adoptée adoptée. Je vous suis plus là. Et au fond, vous faites un lien directement avec l'adoption. Là, je n'ai pas suivi. Alors, je recommence. Est-ce que vous faites un lien direct entre les problèmes de comportement d'Héonore et le fait qu'elle n'ait pas compris que vous lui ayez dit qu'elle avait été adoptée ? Je comprends que c'est un peu compliqué. Moi-même, je ne m'y perds. Je pense qu'effectivement, Héonore, c'est compliqué. Des fois, moi, j'ai un sentiment d'un peu d'étrangeauté. Donc, c'est vrai que ça a été une enfante qu'on a toute petite. On l'a voulu. On l'a toujours voulu. Mais en fait, ça a été très compliqué après, avec l'arrivée de notre enfant. Et là, elle a changé. C'était une enfant quand même. Elle n'avait que deux ans. Mais ça a été très difficile à ce moment-là pour elle. Et nous, je crois que... Enfin, voilà. Moi, j'ai l'impression de ne pas avoir su quoi faire à ce moment-là pour lui dire qu'elle était notre fille et qu'on la voulait. Et voilà. Et puis, j'ai l'impression que tout a dérapé et puis c'est devenu de plus en plus on s'est éloigné. Je ne sais pas comment dire. Est-ce que vous avez entendu que le temps c'était difficile pour elle pour entendre qu'elle était étrange ? Et oui, elle a toujours l'impression d'un mot lui montrer qu'on l'aime de la même façon que Christelle. Elle est toujours en train de douter du fait qu'on l'aime. Toujours. Elle est toujours dans ce doute-là. Alors, j'ai travaillé avant l'arrivée d'Eléonore. J'ai arrêté de travailler pour me consacrer à elle. Et voilà. Et on a essayé de l'aimer tout ce qu'on pouvait et c'est comme si ça tombait toujours dans un trou et qu'on n'arrive pas à... Oui, je veux dire quelque chose. Alors, vous disiez que c'était bizarre, étrange, ça. Non, non. Et Marc reprend ça en me disant que c'est étrange. Alors, il faut savoir qui je suis dans tout ça. Tu peux l'appeler par un zède. Je n'ai pas dit que c'était étrange, j'ai dit que tu faisais toujours à ton idée. C'est Marc qui a dit que... Oui, mais je suis à la fois avec ça. Ah, voilà. Et je lui faisais remarquer ce que... Et Léonore vient de reprendre. je demandais à Marc si ça... Il avait vu un moment que c'était très difficile dans ce moment-là. Oui, j'ai vu, je sais que c'est difficile et... Bon, je ne sais pas comment le dire qu'elle l'entende. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est cassé depuis longtemps. Je ne sais pas si on peut... J'ai envie de rattraper et je ne sais pas comment faire. Écoutez, aujourd'hui, vous avez amené beaucoup d'éléments de ressentis dans cette famille. Ce qui se pose à vous, au fond, je n'ai pas encore... Donc, j'ai compris qu'il y avait plusieurs niveaux de difficultés qui se posaient dans cette famille. Je n'ai pas encore complètement compris ce que vous vouliez travailler avec nous. On va dire qu'aujourd'hui, parce que il y a le prochain patient qui arrive là, qui attend. Et donc, on va se dire qu'aujourd'hui, nous avons fait notre conférence familiale, nous avons fait connaissance ensemble et un petit peu ce qui se pose à vous. Voilà. Je vous propose de réfléchir ensemble et la prochaine fois, on travaillera ensemble. Ce à quoi, quels sont les premiers objectifs que vous souhaitez atteindre avec nous ? Voilà. Je puisse réfléchir et nous vous laissons réfléchir et vous nous rappeler pour un prochain rendez-vous. Voilà. Messieurs, 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 je vous, en fait, nous vous remercions, nous vous remercions de votre authenticité. On sait qu'un premier rendez-vous, c'est pas facile, ça demande du courage, voilà. Ça demande de venir parler de ce que l'on ressent et nous vous remercions de ça et donc, nous attendons votre appel si vous le souhaitez. Merci. Combien on a pour les commentaires ? D'accord. Ok. Donc, ce que je propose, c'est qu'on ouvre cinq minutes aux questions, là pour le coup, vous y répondez. Si les questions ou les remarques reprennent ce que j'ai vu aussi, j'en dis à l'un d'autre, si ça veut.